Bonjour à vous Landry, bonjour à vous chers web téléspectateurs et bienvenue sur MonocoLive. Vous suivez le journal intime de l'entrepreneur et là je suis avec Landry. Landry qui est une personne qui a, on va dire, qui a traversé beaucoup de moments difficiles avant d'être là. Où il est à Dieu, où il est assis. Alors Landry, comment ça s'est passé jusqu'à ce que vous venez ici ? La première question que je vais vous poser c'est, aujourd'hui vous avez un magasin pour vous vendre, on va dire, les vêtements. Comment ça se passe déjà, votre activité ? Bon, je vous dis ça se passe bien. D'accord. Par le cas de Dieu ça se passe très bien. Parce que c'est un déjeuner. T'as l'âge, voilà. J'ai un moment où je suis là. J'ai dit peut-être trois mois, quatre mois, je suis là, même par le cas de Dieu. Tu vas bien. D'accord. C'est vraiment, par exemple, pendant qu'on préparait l'émission, vous l'avez dit, vous avez vraiment traversé beaucoup de moments difficiles. Vous avez commencé avec la cabine téléphonique, après passer dans les tombos là. Et vous n'hésitez pas à me dire, racontez-moi un peu sur le parcours là, comment ça a commencé au début. Bon, en fait, je sais ce que j'ai dit. J'avais dit que j'étais dans un quartier avec des objets, des plats où je gêrais la cabine. D'accord. À la cabine, je n'étais pas assis sur la tête, il y avait un tableau, non. D'accord. Mais j'étais ambulant. D'accord. C'est-à-dire que je me promenais dans les marchés pour crier appel, appel, appel. Je crier dans les marchés, c'était ambulant. D'accord. Donc, c'est pas là que j'ai avancé des difficultés. Et après la cabine, je suis retrouvé dans Tombola. Donc Tombola, en même temps, je faisais les cours à domicile. Les cours à domicile. Mais avant d'arriver à Tombola et les cours à domicile, ça veut dire que vous commencez le matin. Je le matais. On est parti. Mais quels sont les cours que vous aviez l'habitude de visiter, c'est-à-dire où d'aller. Moi, je partais au petit marché du plat. D'accord. Et dans le marché du plat. D'accord. C'est seulement dans les marchés pour... Non, dans les marchés. Vous voyez, c'est appel et transfert. Non, non. Appel. Appel, tout simplement. Et par juge, vous voulez prendre combien ? Par juge, puis je vais prendre 2 000. Est-ce que c'est 2 000 francs à... 2 000 francs, c'est-à-dire 5 000 francs. J'ai pas une bonne autorité, 2 000 francs. Sinon, souvent, je peux gagner 1 500. D'accord. D'accord. Donc, c'est 2 000 francs qui est la bonne rentabilité. Il n'y avait pas des jours où vous retrouverez plus ? Non. C'est-à-dire 2 000 francs, tout simplement. Mais est-ce que c'est 2 000 francs en août ? C'est-à-dire 1 500, ou encore 1 000 francs pour la vie, arriver à subvenir au quotidien. Bon, c'est ça, c'est la gale. Parce qu'avec tu, peut-être aussi, que tu as la joie, et je vais être dans une petite maison, on peut l'appeler baraque. D'accord. Donc, non, avec les 2 000, je me disais que je pouvais gérer, parce que je payais la maison 15 000. Donc, si j'ai mis 1 000 francs, 1 000 francs, déjà, ça me fait comme moi. Tout à fait. Donc, 1 000 francs, c'est pas à jouer. Je peux le faire passer. Et de là, maintenant, vous arrivez, comment ça s'est passé, ça ? Ok, j'étais dans la cabine, je me voyais juste une petite fille, là, quand tu connais, pour la vie, non, mais j'ai vu que pour lui, ça a poussé plus, parce que lui a poussé plus de 5 000, 7 000, avant, j'ai poussé plus de 2 000. Non, j'ai été obligé de m'approcher à lui, mais il n'était pas prêt à me montrer. Voilà. Moi-même, je me suis venu à gâmer, et chercher dans le premier, pour marcher sur le Pombola. Donc, c'est dans ça que je viens faire. Recherche le monde du Pombola, et puis, je suis tombé sur le Pombola. Et sur la table, que j'ai voulu regarder comment ils faisaient. Là, on a eu l'impression que vous n'aviez pas une fois, c'est-à-dire que vous l'avez fait juste comme ça, pour vous nourrir, juste comme ça, pour subvenir à vos besoins quotidiennes. C'est ça, c'est ça. Et de là, vous avez dit, vous êtes passé à domicile, c'est-à-dire que vous venez de quoi à domicile ? Les élèves, expliquez-nous. Bon, je vais dans le quoi à domicile, c'est-à-dire que les élèves, je viens d'un quartier précaire. D'accord. Donc, je suis là, on me prend toi, mais je ne vais pas m'aider. Peut-être que vous avez 10 élèves, vous avez 10 élèves, sur 7 élèves, ça n'arrivait pas. Ça, ça n'arrivait pas. Donc, 10 élèves, ça me faisait 30 000, 30 000 de mois. Sachant que ton Pombola, que je faisais, il peut me retrouver 5 000 par jour. 5 000, 7 000, 4 000. Donc, tout ce fait d'argent, tout l'argent. Et là, vous avez laissé la cabine ? J'ai laissé totalement la cabine. La cabine, d'accord. J'ai laissé totalement la cabine. C'est qu'il voulait avancer. Chaque, 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 c'est l'avancé. Voilà, c'est, 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 c'est comme, c'est comme les chefs, quoi. Ouais, dans la vie, il faut que ça. Faut, faut, faut grimper, quoi. Il ne faut pas toujours rester derrière. Donc, j'ai vu que la cabine, c'était de rester derrière. Donc, tout le monde a avancé avec. Voilà, en même temps. Effectivement, vous l'avez dit, mon cher André, dans la vie, tu peux toujours avancer. Merci, aujourd'hui, je gagne 2 000. Fais à ce que, demain, tu l'aimes 5 000 fois. Et je me suis dit aussi, de suite. Mais, dites-moi, vous avez quel niveau d'élèves ou premier à dire, les élèves de quelle classe ? C'est bien, c'est bien. CMD. CMD, d'accord. CMD, c'est bien, c'est bien, c'est bien. D'accord. En plus de ça, vous aviez une activité à l'église, vous étiez chante. Vous étiez chante, vous étiez tout ce qui est musical à l'église. Mais comment vous arrivez à gérer, on va dire, le côté musical à l'église et aussi vos activités ? C'est en point de temps. D'accord. C'est en point de temps. Dans la vie, il faut pas en point de temps. Tout à fait. Voilà, il faut être organisé. À l'église, c'est comme j'ai l'impression. Donc, je ne joue pas avec mon mystère. Tout à fait. On chante. On chante, en même temps, pianiste, et puis on est en même temps, le chef du groupe musical. Donc, les jours sont calés pour l'élection. Donc, quand il fait le programme d'enseignement, je ne calme pas les jours pour l'élection. Ah, d'accord. Voilà, je les calme toujours. Parce que je sais qu'il doit faire la réaction samedi. Il ne peut enseigner samedi à 16 heures. D'accord. Voilà. Parce qu'il doit enseigner samedi. Il doit faire la réaction à 16 heures. Donc, les mecs qui disent les sabedés à 16 heures, je vais essayer d'enseigner. Tout simplement. Mais, vous l'avez dit, à l'église, vous êtes parti à l'église pour apprendre à lire. Vous étiez chef d'un groupe musical. Vous faites répéter les personnes sans intérêt. Vous l'avez dit, sans intérêt, sans gagner, et en france. Mais pourquoi ? Vous en priez. Bon, c'est ce qu'il y a dit. Je suis gentil. Parce que c'est Dieu qui a voulu. Je suis pour ça faire. Je suis pianiste. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, tu as joué bien. C'est moi-même. J'appuie. Je ne suis pas à me titre de l'école de pianiste. Alors, donc, je suis joué pour Dieu avec un bon passé. Il faut aimer la chose d'abord. Donc, j'aime la chose. J'aime ce qu'il fait. Je suis. Donc, il se dit, ne me donne pas l'argent. Je ne suis pas prêt à passer. ni pour une personne. Donc, si tu ne m'éliques pas, moi, je m'en fous. Moi, il me dit que c'est Dieu que tu dois m'éliques. Non, je ne suis pas prêt à l'église pour un édéret. Moi, mon édéret, c'est Dieu. Voilà, ma prière, c'est que Dieu me l'aide. Tout à fait. Alors, donc, je joue le jour et je chante en même temps parce que j'ai l'amour. C'est ça. Si c'est que Dieu me fait, non, je ne veux pas vous faire ça. Non, je n'ai pas le jeu. Ok, tu me donnes la chose. le jeu que tu me dis, mon frère, Dieu des bénis, tu me donnes 1000 francs. Je t'aime. Je ne veux pas dormir. Allez, continuez. Vous l'avez dit, Monsieur Landry, chers webtéléspectateurs, nous sommes avec Landry. Une histoire très passionnante. Alors, dites-moi, Monsieur Landry, aujourd'hui, vous êtes à Madrid, profondeur d'une beauté. Maintenant, alors, comment vous avez fait ? Vous vous appréciez ça ? C'est ce que je disais. C'est le bien du petit grand frère. J'ai un grand frère. que je pensais qu'il m'avait oublié. D'accord. Parce qu'il ne m'appelait plus. Et je n'ai plus de contact. Donc, j'ai un camarade. Je priais. Parce que, parce qu'il lui dit, je veux toujours que ce que femme veut, Dieu veut. Donc, continue de prier pour que Dieu change ma situation. Pour que, mon grand frère se souvienne de moi. C'est un jour, que nous, Dieu, on se croisait à Bassa. Donc, on se croisait à Bassa. Il a dit, ah mon petit, c'est vrai, je veux t'aider. Il a dit, ah, tu veux même, il a dit, il m'aider. je veux, je veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux que, puisque je veux que tu te amènes. Il dit, je veux que c'est un magasin. Parce que je veux faire des affaires. C'est comme ça, que j'ai parti, deux ans, à essayer de continuer. Tu vois, à Puedo, à Puedo, c'était pas prévu qu'on soit ici. Mais quand je suis, on est venu, c'est le notre-parole qui a dit, bon, il y a un terrain, pourquoi on ne cherche pas à réaliser quelque chose, c'est le terrain. C'est comme si c'était spontané, c'est parti, c'est comme si c'était juste pour que tu sois ici. Mais est-ce que, avant que vous rencontriez, votre frère, ce que ça dit, sur le projet, la Guiletaine, j'avais déjà le projet. J'avais déjà le projet de bon, de bon temps, des amis, des chuches, des paracés. C'est-à-dire, avant même que je ne vous passe, bon, je me disais, un contenu. Au revoir. On m'a dit, votre frère est rentré spontanément, comme ça, dans votre vie. Il vous a aidé, c'est sûrement, par la grâce du lieu. C'est ce que vous avez dit, sûrement par la grâce du lieu. Aujourd'hui, on voit, vous ne vendez que des vêtements. Non, je ne vois que, je commence, parce que je vois que, avec les vêtements des filles, avec les dames, des filles, ça sort plus. D'accord. Donc, il faut commencer par ça, sinon, pour ça, c'est sur lesquelles des chaussures, tout ça, c'est portable. Alors, vous voyez, derrière, j'ai mis portable, j'ai mis chussures, j'ai mis l'humeur, mais je commence, d'abord, avec les vêtements. C'est aussi ça, le journal intime de l'entrepreneur. Ici, l'entrepreneur nous dit un peu, comment il s'y prend, pour entreprendre. Alors, dites-moi, M. Rondé, comment vous faites chaque jour, pour amener les commandes, comment vous rendez vos articles, et tout. C'est celui des mannequins, alors, c'est celui des mannequins, mais il faut faire avec cela. Il faut rendre, il faut rendre, on peut en créer un peu. Tout à fait. Alors, le travail, il faut que les mannequins, ça a 10 pouces. D'accord. Tout le monde, les mannequins, et le culturel, la page, le culturel. Les mannequins, les mannequins, les filles viennent. Ici, il y a des filles, je ne peux pas me dire, je ne peux pas me dire, parce que je casse les balles, ça ne me dit pas, je casse les balles, chaque doucement, et chaque doucement, j'ai une forme, ok ? Puisque j'ai une forme, et une forme, et une forme, et une forme déduite, j'ai un égale, et donc, après tout, je vais passer, vu la mesure, j'ai une forme, et je calme, j'ai bien déjà, et je casse. Donc, vous voyez, cette activité-là, vous permet de, on va dire, de vivre, hein ? Vous avez dit, ça, c'est la grâce de Dieu, ça, c'est la grâce de Dieu, vous l'avez dit. Alors, mais quelles sont les difficultés, vous rencontrez, dans ce que vous travaillez ici, y a-t-il des difficultés ? Bon, je ne peux pas dire, de ne pas passer avec, il n'y a pas de difficultés. Tout à fait. Moi, je suis polystique. D'accord. j'ai pu arriver là, les jours que je ne prends pas, sur le moment, je ne prends pas comme ça. J'ai pu arriver là, les jours que je forme plus, je suis content, je ne prends pas comme ça. Donc, moi, être loin, je ne vois pas les difficultés. Parce que, je me dis que, chaque jour sera le même. Dieu a passé les jours, où tu peux prendre, où tu ne peux pas prendre. Donc, prends ça comme ça, et nous, c'est bien, où tu avances. Voilà, il y a des pompiers, qui sont là, il y a des voici, pour rien, pour rien, pour rien, De moins, en tout cas, quand je vais, je suis toujours en joie. En joie, tout à fait. Donc, c'est-à-dire, si je suis toujours en joie, ça dit, il peut venir, il peut rendre le bon frein, même tel, il soit en joie, il est 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 en joie, ça dit, tu ne peux pas savoir, que lui, il n'a pas répondu, parce qu'il est toujours en joie. Donc, la difficulté, il n'est pas répondu, il n'est pas répondu, peut-être que, ça peut venir, pour le moment, je crois. Est-ce qu'on dit, dans la vie, quand on fait quelque chose, fait le bien, quel que soit, ce qui arrivera, quel que soit, ce qui peut arriver, soit toujours en joie, une c'est mon cas, pour vous, mon sa chérie, donc, je me dis, tranquillé, on va dire, c'est vrai, aujourd'hui, vous êtes parti de rien, aujourd'hui, vous avez cet endroit-là, où vous rendez, l'événement, vous avez aussi, vous avez aussi, le désir d'apporter, vous avez aussi, le désir d'apporter, les points de portage, ou tout, de vendre, mais dites, est-ce que, vous avez quelque chose, encore, après, quels choses encore à faire, est-ce que c'est, ce qui va réaliser, c'est ma zèche, la pêche, on parle à la délacée, d'accord, ça va être, il fait de toi, d'abidjan, toi, d'abidjan, comment ça va, nous avez fait, le nom, Jassa Deluxe, il est vite, vous pouvez, il est à ma peau, à peu près, c'est comme ça, dans trois ans, tu vas être sur ma zèche, partout, pour les nuits, trois points, Jassa Deluxe, c'est un peu la vision, de M. Landry, alors, Jassa Deluxe, j'allais en venir, pourquoi Jassa Deluxe ? Dans le monde, on n'a pas assez fort au monde, tout à fait, donc, nous sommes, il faut appliquer, les choses, il y a mis Jassa, parce que, au moins, on demande, Jassa, il y a un gros, Jassa, il y a un peu, Jassa, c'est pour moi, on a un peu de tout, mais quand il y a plus de luxe, ce n'est plus Jassa, c'est un gamme, mais c'est Jassa Deluxe, en tout cas, tout est beau, le cadre est beau, c'est le luxe, en tout cas, tu vas être plus de luxe, le beau, le beau, le beau, le beau, d'accord M. Landry, mais, 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 dites-moi, est-ce qu'il y a, on va dire, il y a vraiment, quelque chose, que vous avez envie de faire, quelque chose que vous aimeriez faire actuellement, moi, je suis chante, d'accord, mais, j'en avais, n'assure que vous avez cessé l'activité de chante, du tout, de continuer à, à toujours, à faire la foule, d'accord, ça, c'est ma passion, donc, c'est aussi un rêve, même un musical, d'accord, ce que vous avez aimé, ces2000, vous avez, des blébénces, c'est ma Chante, c'est ma Chante, c'est ma Chante. yours me fibre, c'est ma Chante, c'est ma Chante, c'est ma Chante. . Je suis jamais rentré dans un pays de Mégida. Je suis jamais rentré dans une famille. Je suis jamais rentré dans une famille. Je suis jamais rentré dans une famille. Je n'ai jamais le père de Mégida. Je suis un des deux platons de Dieu en fait. Dites-moi, Monsieur Landry, ce que vous faites ici, les activités que vous faites ici, avec la musique, est-ce qu'on peut les mettre ensemble, ou c'est deux mondes différents? Expliquez-nous le droit. Sur les affaires. Sur les affaires. Parce que quand tu fais des affaires, j'aime plus l'argent. D'accord. Ça dit, on s'amuse pas avec tes affaires. D'accord. Tu t'es encore plus orgueilleux. Orgueilleux, les cupides, même. Entend la musique, c'est la passion. C'est la passion. Surtout l'écritier. C'est-à-dire, ici, là-bas, on n'a pas à faire de l'argent. Là-bas, c'est l'amour. Là-bas, il faut aimer, il faut aimer ce que tu fais, sans intérêt. Ici, celui qui a pris mon avis. Profite de ta parole dans mon avis, je suis au courant du tout. Il me dit que c'est un peu utile, c'est pas la même chose. Là-bas, celui que tu avais dans l'argent. Alors on va fermer cette discrétion et on va revenir dans le vif du Sujik et vos grosses affaires. Alors dites-nous, ici dans Just Alux, qu'est-ce que vous en faites actuellement ? Actuellement, on a fait actuellement deux filles. En fait, les jeunes filles. Les jeunes filles, tout simplement. Mais les jeunes filles, les garçons, les garçons. D'accord. Je vous laisse l'occasion de faire YouTube quand même. Pour Just Alux. Allez-y. Comme vous l'avez dit, mon très cher André, ici sur Just Alux. Mais on a l'impression d'entendre Just Alux. Que ce qu'on y vend, c'est vrai que ce qu'on y vend est Deluxe. Mais c'est pas cher. Vous offriez des trucs moins chers. C'est vrai, c'est Deluxe. On se connaît tout. C'est moins cher. Du coup, je ne savais pas que les gens aient peur de venir ici. Ici, chez Landry, vous vend des trucs plus, on va dire, mixtieux. Humain. Mais cher. Alors, mon très cher André, nous sommes pratiquement à la fin de cette interview-là. Est-ce que vous avez un mot de fait à l'endroit de toutes ces personnes-là qui vous suivent ? Je voulais dire merci à Dieu. Parce que c'est Dieu. Il faut prendre Dieu. À la fois, il faut mettre en confiance à Dieu. Il faut écrire Dieu. Parce que Dieu est le dessus du tout. Tu peux faire tout ce que tu veux pour toi. Alors, je voulais dire merci d'abord à l'équipe. Parce que je dis grâce à Dieu, Peter, on peut me connaître. Parce que je n'étais pas prévu. Mais on allait bien. Je dis que le monde va me connaître. Ça voulait dire merci. Et j'encourage tout le monde à travailler. Parce que ce n'est pas la peine de dire que je vais m'asseoir à l'église. Et balayer et chanter simplement. Non, mon Dieu a au point de chanter, jouer piano simplement. Et sans rien faire. Je vais me fier pour me contenter des langues, des pasteurs. Non. Lève-toi et travaille. Parce que Dieu nous a donné les 10 doigts. Le travail. Donc, lève-toi. Même si c'est jéré-cabine. Même si c'est mal-effet. Malawa, comme on le dit. Et mouiller les ciments. Pour moi, je n'ai pas ces pas-là. Donc, c'est-à-dire qu'avec Dieu, Dieu nous a donné la force de battre. Il faut travailler. De vivre. On va faire l'œuvre de Dieu sans erreur. Oui. Merci. Merci pour Landry. Lève-toi et travaille. C'est ce que je retiens du mot de fin de notre MIT. Donc, très cher Landry. Nous étions avec Landry. Voilà, comme je viens de le dire. C'est tout pour le journal intime de l'entrepreneur. A nous revoir pour une prochaine interview. D'ici là, restez connectés, restez branchés. C'est tout simplement Monopoli.